Salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA BN pour la suite de cette carrière manager avec le Bayern Donc tout simplement dans cet épisode les gars déjà on affronte Augsbourg en premier match Ca va être simple à mon avis On a la fin du mercato, normalement on devrait pas avoir de nouvelles recrues On affronte une vieille équipe toute reynée, le Nuremberg, je connais pas du tout Et on a le premier match de ligue des champions face à PAOK Du coup on va aller regarder notre groupe On va aller regarder un petit peu les groupes pour cette seconde ligue des champions A mon avis on a vraiment un groupe easy à mon avis C'est vraiment l'un des groupes les plus simples qu'on a à notre portée On devrait avoir le plus simple à mon avis Du coup on va commencer par le groupe A Et bien sûr le groupe A Liverpool-Naples qui vont passer à mon avis face à Francfort et le Shakhtar Donetsk City-Monaco-Benfica-Prague City va passer Monaco-Benfica-Je sais pas à Prague, ça passera pas du tout Madrid-Chelsea-Lyon-Moscou, ça c'est un gros groupe Ça c'est un beau groupe tu vois Lyon peut aller Chelsea, peut aller chercher Chelsea Chelsea peut aller chercher le Real Et Moscou peut aller chercher Lyon Donc on va voir là Juventus, Ajax, Brem, Lokomotiv, Moscou Bon les deux premiers on sait c'est qui Brem, attendez j'ai... Ouais Brem là ouais, Brem tout de même Dortmund, Valence, Bruges, Celtic Dortmund, Valence Tottenham, Seville, AS Rom, ça c'est un beau groupe Ça c'est un beau groupe collé serré Et je vois pas qui peut passer, je pense que c'est à l'AS Rom Je pense à l'AS Rom Bayern, la Lazio de Rome, le Dynamo Kiev et le Payoc Salonique Salonique Il est bizarre ce nom mais voilà On sait qu'on va passer avec la Lazio Et le groupe H Paris, Barça, Porto, Galatasaray Ce groupe là il est tendu hein Celui là il est tendu parce que Ouais Porto et Galatasaray peuvent Facilement créer la surprise Face au PSG ou Ou au Barça On va mettre l'équipe 1 pour ce match Et du coup let's go les gars Pour les meilleures actions de Ce premier match de la vidéo C'est parti les gars pour ce premier match face à Augsbourg Sur le papier on a clairement mais clairement la meilleure équipe Donc dans la logique ça devrait le faire On a une bonne équipe, on est la meilleure attaque On a 9 buts en 2 ou 3 matchs Mais on a pris 3 buts en 2 ou 3 matchs Donc on va voir ce qu'on peut faire par contre là Ouais les espaces dans la défense Penalty Ok il n'y a pas faute Ouh l'arbitre merci Mais ouais Va falloir faire attention aux espaces dans la défense C'est vraiment le problème de la défense C'est les espaces Et peut-être aussi le marquage J'ai changé les numéros au passage Coutinho a récupéré le 10 1-0 le but d'Anthony Martial Rodrigo a pris le numéro 7 Coutinho le 10 Leroyson est le 11 Et Werner a pris le numéro 9 Et Ter Stegen a pris le numéro 1 Et c'est le 1-0 du coup Le but d'Anthony Martial Face à Augsbourg Le 1-0 le mec il capte seulement 10 minutes après Que c'est déjà le 1-0 là Le petit espace La belle passe pour Anthony Martial La frappe pied droit Qui va mettre les gardiens Pour le 1-0 dans ces matchs Et c'est le deuxième but d'Anthony Martial Cette saison Goretzka pour Werner Qui va la rejouer sur Anthony Martial Martial là qui doit essayer de faire la défense Il va la jouer en retrait pour Felipe Coutinho Coutinho qui va reconnecter vers Martial Lalalalalala le 2-0 13ème minute Le 2-0 le doublé D'Anthony Martial Face à Augsbourg Seulement 13 minutes Et le gardien qui a plongé côté droit Alors que la frappe était côté gauche J'ai pas trop compris Mais voilà les gars Le 2-0 le but D'Anthony Martial Il a mis une frappe Qui a trompé le gardien Mais d'une puissance Très très bien joué Faudrait que je mette un numéro à Martial Dites moi lequel numéro je peux mettre à Martial Par contre il est vraiment bête comme gardien Là l'arrêt du gardien Il était vraiment dégueulasse Et du coup c'est le doublé D'Anthony Martial Avec la défense encore une fois On va faire attention là A l'attaque du coup de Augsbourg On mène déjà 2-0 mais bon Il reste encore énormément de temps A jouer du coup Faut pas faire d'erreurs bêtes Parce qu'ils peuvent encore clairement remonter Mais là Mais là Martial tu l'as vu le Rodrigo Il a hors-jeu à mon avis je pense La frappe de Rodrigo Elle était cadrée Numéro 11 Sané qui va se débarrasser de la défense C'est l'arrêt du gardien Et c'est la mi-temps les gars On mène 2-0 face à Augsbourg On est en train de mener Petit à petit 2 buts 3 tirs cadrés 4 tirs 54 en posséphions 3 tacles 0 fautes C'est assez propre On la joue plutôt Pas mal Pas mal Bon c'est pas encore ça C'est pas fou non plus Mais on a Anthony Martial Qui a fait le taf Littéralement Il a fait Il a fait très clairement le taf A la première période On va juste faire sortir Goretzka On va faire entrer Adelaide Histoire de lui faire Un petit peu de temps de jeu Et du coup Let's go les gars Pour la seconde période Face à Augsbourg Et Choul ça c'est bien Oh la la quel coup de physique Quel coup de physique Versané Il n'y a pas en jeu Sané pour Werner Et il tire à côté Je crois pas T'es pas fou en vitesse T'es vraiment pas fou Allez Tolisso Pour Anthony Martial Pour Philippe Coutinho Oh la frappe Elle était éclatée Et Vargas il court vite Comment il détale On va faire attention Là il va centrer Il y aura clairement le temps De centrer Une fin de frappe Et je suis plus dans le match Oh bien joué Choul Oh la la quelle physique Du jour allemand Pour Tolisso Qui va aller chercher Werner en pointe Qui va la mettre Pour Rodrigo Allez Le 3-0 Le cinquième but De Rodrigo Cette saison Des gens en championnat Le Brésilien Qui confirme Que c'était un crack Le Real Qui le faisait pas jouer Hop là On le prend pour pas cher Et voilà le résultat Avec nous C'est déjà 5 buts Pour Rodrigo En 2 ou 3 matchs Là c'est très très bien joué La passée de Werner Face au gardien 2 contre 1 Et puis voilà Le 3-0 Face à Augsbourg Pour Kouti Kouti qui la remet en profondeur Pour Werner Qui reaccélère La frappe Pied gauche Et le poteau Rentrant pour le 4-0 Les gars A 2 minutes De la fin du match Le pied gauche de Werner Qui vient rentrer Cette fois-ci Sur le poteau Très beau combo Avec Coutinho Et Werner Ici le 2ème but de Werner En championnat Les gars Et le 4-0 Dans ce match Fin du match Les gars Et victoire 4-0 Face à Augsbourg Un match Qu'on a vraiment Vraiment géré Le doublé de Martial Le but de Werner Et le but De Rodrigo En termes de pass D De pass D Pour Werner Qui a fait le taf 2 pour Coutinho Coutinho Qui a vraiment Géré Ce match Et du coup C'est parfait Les gars On va faire même L'interview d'après match Tellement qu'on a bien joué Là on peut vraiment Se féliciter D'avoir fait un très 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 Bon match 4-0 A mon avis Il y a moyen On reprend la tête du championnat On verra bien On verra bien Ce qui va se passer Au championnat Peut-être que Dortmund A carrément perdu Il nous laisse déjà 3 points d'avance On verra bien Ce que ça va donner Du moins j'espère Que Dortmund S'est foiré Du coup La première question Coutinho Sur sa lancée Franchement Il mérite de louange Il a vraiment été bon La saison passée Cette saison Il confirme vraiment Vraiment Martial A été le héros du match C'est clair Qu'en 13 minutes Il leur a mis Une belle plombe Il a fait un match Très impressionnant Comparé à la saison passée Où est-ce qu'il n'était pas Tu vois Il n'était pas fou 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 Vous avez infligé Une lourde défaite A vos adversaires Super performance Comment avez-vous préparé Ce match Tous les matchs Sont important Parce que tous les matchs Ont un Un enjeu Même si c'était champion Il y a quand même Un enjeu derrière Et Dortmund Je vais dire Qu'ils se sont loupés Mais non Ils n'ont pas encore joué Leur 3ème match Ils n'ont pas encore joué Leur 3ème match Et Rodrigo Qui est meilleur but Avec 5 buts Martial 4ème avec 3 Werner 5ème avec 2 Et attention à Marco Reus Du côté du Borussia Dortmund Qui à mon avis Va pas se laisser faire A mon avis Ça doit être sa dernière saison Au haut niveau Donc on va faire attention A ce fameux Marco Reus Par contre comment ça se fait Que Tolisso il est en équipe B Là Attends Équipe 1 Équipe B Voilà J'avais pas capté Pourquoi Tolisso Est en équipe B Et en équipe 1 Mais voilà J'ai compris Hop là du coup Gengar Adelaide Et là Goretzka Tolisso Sané Rodrigo Martinez Harp Ouais c'est bon C'est bon Les deux équipes sont complètes Du coup on va simuler Les 10 dernières heures De Mercaton On va regarder un petit peu Les recrues Mateta et Adriozola Adriozola pardon Qui arrivent du côté De Leverkusen Tah et de Weich Arrivé fort défensif Du côté du Borussia Dortmund Ok Est-ce qu'il y a Bon nous voilà Nous on va pas trop parler Mitroglou Qui arrive à Hambourg Mitroglou à Hambourg Pourquoi pas Pourquoi pas Kalouto Nali Et Buendia Qui arrivent du côté Du Erta Berlin Kamara Et Beltran Qui arrivent du côté De Mgla Truc là Hakimi Qui arrive du côté Du Leipzig Ça Ça va vraiment Vraiment piquer Il y a pas mal De recrutement Ça fait plaisir Il y a pas mal De recrutement Dans le championnat Donc à mon avis Ça va être Ça va être disputé Ça va être un petit peu Plus disputé Que la saison passée Parce que c'était nous Contre Dortmund Et puis c'est tout Et du coup les gars Bah moi je vous retrouve Pour le prochain match Sauf si Il se passe quelque chose Vraiment vraiment D'intéressant Attendez Parce qu'on a un petit message C'est d'être une offre de transfert Pour Closterman De la part de Liverpool De 31 millions Closterman Non 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 On va rejeter C'est remplaçant de luxe Et du coup Let's go les gars Pour le prochain match Ou tout simplement Si on recrute un joueur Qui me passe par la tête Ou tout simplement Une vente Ou quelque chose Dans ses styles Les gars Les gars Les gars Les gars Les gars On va juste Il y a un blessé Il y a un blessé Je vais pas regarder Tout de suite C'est qui le blessé A mon avis Ça doit être un joueur De l'équipe B à mon avis Du coup là On a les rapports Sur les jeunes Du coup On va faire vite fait Les rapports Avant de voir Qui est l'imbécile Qui s'est blessé Aux entraînements Mais à mon avis Je sens que c'est Coutinho Coutinho Ou ça n'est un des deux Qui a dû se blesser Comme un ce gag A mon avis On verra bien Du coup là On va faire Pour les Brésiliens On va recruter Brésiliens en vrai Ils sont bons Il y a pas mal De bons Brésiliens Qu'ils ont au-dessus De 90 Mais bon 90 to peel Ou 92 C'est pas trop intéressant Moi je veux vraiment Le max Le max Le max Comme lui par exemple Lui Non Lui Ça serait pas mal Mais non Et Bauer Alors toi tu peux encore plus rêver Et le joueur blessé C'est pendant 6 semaines Et c'est Lotharo Martinez C'est blessé Déchirure de la hanche Hich J'ai mal pour lui les gars J'ai mal pour Martinez Du coup il sera indisponible En équipe B Et le problème C'est qu'on a pas Acheté un cinquième buteur Et du coup on va mettre Amaral en pointe Voilà 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 Quand tu penses être bon Et que tu mets Amaral en pointe Voilà le résultat On va se retrouver avec un mec De 56 de général en attaque On verra On verra ce que ça peut donner Tu vois J'ai complètement pas pensé A acheter un cinquième buteur Du coup là On a un petit peu Tu vois Ça fait un petit peu chier Du coup on est premier Du groupe Face à Dortmund Enfin du championnat Suivi de Francfort Fribourg Ok Rodrigo Un but d'avance Sur Marco Reus Et du coup On mettra l'équipe B En Ligue des Champions On va privilégier Le championnat Plutôt que la LDC Pour l'instant La phase de groupe Le groupe Il est très très faible Donc en vrai On a pas de quoi s'inquiéter Les gars Le groupe Il est vraiment petit Il est faible Donc j'ai clairement pas peur On va mettre Arb Du coup sur le banc Adelaide Il a pris plus un Adelaide Du coup On va le mettre à la place De Mister Ganger Et on va mettre Ouais on va laisser l'équipe Comme ça On va laisser l'équipe Comme ça Elle fonctionne très très bien Les gars Et du coup Let's go pour les meilleures occasions De ce deuxième match Contre Nuremberg C'est parti les gars Pour ce deuxième match Face au Nuremberg Je sais pas trop quoi Je sais pas d'où ils sortent Mais voilà On va les affronter On est à domicile Donc on devra encore gagner Encore le match Encore plus que le premier A mon avis Il y a moyen qu'on fait 5-0 Encore une fois Anthony Martial Et l'ouverture Du score De la part d'Anthony Martial Qui vient planter 3 buts En 2 matchs Le numéro 28 Faut vraiment que je change Le numéro de Martial par contre Mais c'est le 1-0 dans ce match L'ouverture du score Encore une fois D'Anthony Martial Le français Qui vient planter Encore une fois Il est en forme cette saison Et très belle Très belle passe en profondeur Et très beau placement offensif De la part d'Anthony Martial Qui a directement Tapé un sprint Et beau plat du pied gauche Hop là Le gardien qui est battu Déjà dans ce match Pour le 1-0 Face au Nuremberg Et Tolisso Tolisso Coutinho Coutinho Vers Martial La frappe de Martial La 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 Quel bijoué Le double Et encore une fois D'Anthony Martial En 10 minutes Le double Et encore une fois Du français Anthony Martial Qu'est-ce qu'il est en feu Dans cet épisode Les gars 4 buts en 2 match Anthony Martial Incroyable placement Surtout incroyable Le frappe Il vient Au coude à coude Avec un défenseur Et il trouve le moyen De mettre un pied Un plat du pied droit Magnifique Qui va chatouiller La lucarne carrément Oh la 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 sé Solar Oh la 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 Quel missile nucléaire De la part d'Anthony Martial Qui vient planter Son cinquième but En championnat Les gars Attention Le 1 contre 1 Oh la la Terce gun Qui se fait battre Par Zjerak Et le 2-1 du coup 20ème minute Le but du côté du Nuremberg Il a été battu le petit Tercegun par Zriac Et du coup voilà le 2-1 les gars il faut refaire le break On va recompter à mon avis sur Un petit triplet d'Anthony Martial dans ce match A mon avis il est capable de marquer Son premier triplet avec nous cette saison Philippe Coutinho Pied gauche Oh elle s'est envolé celle là dommage Sané qui essaye peut-être d'enclencher un coup franc Pour essayer de le tirer face à Coutinho La frappe de Sané qui s'envole dans le public Mi temps les boys C'est le 2-1 face au Nuremberg Pour l'instant on a clairement l'avantage Mais on n'arrive pas à marquer On frappe beaucoup trop fort malheureusement Martial qui est en route pour essayer de marquer un triplet Du moins je l'espère qu'il va le planter Ce triplet Sané de moins en moins bon De moins en moins bon A part dribbler deux joueurs et tirer au dessus des cages Voilà en termes de passes et de finition Il est clairement clairement dégueulasse Maintenant il n'est plus du tout très très chaud A faire sortir Philippe Coutinho Un main titulaire à Verdes Rodrigo qui a pris plus 2 dans cet épisode Déjà les gars plus 2 pour Rodrigo Et du coup let's go les gars Pour la seconde période face au Nuremberg Bien joué là-bas Bien la défense très très bien les Rodrigo Pour Martial Oh la 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 faute L'arbitre qui va même pas siffler Et Rodrigo qui va sprinter le numéro 7 Face à Mbaye le Mbappé de Wish Allez Rodrigo Rodrigo qui va passer dans la défense La frappe de Rodrigo Et l'arrêt du gardien Et Werner la profondeur pour Anthony Martial Peut-être le triplet d'Anthony Martial Oh la la il a voulu me tacler la frappe de Martial Dommage Et Rodrigo Oh la 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 quelle frappe de Rodrigo Elle était cadré et tout Belle arrêt du gardien Fin du match Victoire 2-1 Match compliqué La finition qui était pas au rendez-vous Et le doublé d'Anthony Martial Qui a juste été incroyable Il a dribblé tout le terrain Il les a tous dribblés Tout comme Tolisso et Goretzka Qui ont énormément dribblé Raphaël Varane Qui a vraiment été très très bon En termes d'interceptions Il a vraiment été bon C'est dommage qu'on peut pas voir Le nombre d'interceptions qu'il a fait Mais on a vraiment fait un bon match En termes de circulation de balles etc Mais la finition qui était malheureusement pas au rendez-vous Le Leipzig a battu le Bayer 04 Du coup les boys On se retrouve dans le menu Parce que bon Vous connaissez EA Les droits d'auteur Et la musique de Champions League Qu'est-ce qui se passe Quand tu mets la musique de Champions League Pute vidéo mon pote Du coup j'ai pas envie de me faire têche ma vidéo Tu vois Surtout qu'elle est plutôt pas mal Tu vois il y a de la qualité Il y a du contenu dévertissant Etc etc Karasu qui veut jouer ce match Et du coup on va lui dire Que je lui songerai Même s'il va être titulaire pour ce match On va mettre l'équipe B Du coup let's go les gars Pour les meilleures occasions De ce match Contre une équipe toute pétée Que je ne connais même pas C'est parti les gars Pour ce dernier match de la vidéo Contre Salonik Salonik voilà Je vais rien dire Parce que vas-y Le blast déjà Il est bizarre tu vois Mais voilà Premier match de Champions League Avec l'équipe B Normalement on devrait On devrait l'emporter assez facilement Voilà il y a déjà un trou Dans leur défense Voilà C'est Amaral en plus Qui est en pointe Le Pepitas De la Pepitos Il a pas frappé Vers Averdze C'est très bien donné pour Averdze Qui la remet pour Adelaide Il tira à côté l'imbécile Fallait la mettre en lucarne celle-là Adelaide qui va connecter De retour sur Harp Harp qui va dribbler Harp qui va frapper L'ouverture Du score de Harp les gars Quel but de Harp Le jeune joueur allemand De 21 ans Si je dis pas de conneries Je crois qu'il doit avoir 21 ans Qui vient planter du pied droit Entre deux défenseurs Très très beau travail De la part de Harp Qui gère Il a géré là Il a géré Martinez qui est plus là Du coup c'est à Harp d'assurer L'attaque en équipe B là Oh là 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 Quel régal Très beau tir De la part de Harp Pour le 1-0 À la 23ème minute Face à Salonik Yannick Ferreira Carrasco Qui va la mettre Pour Kale Averdze Qui va partir En 1 contre 1 Contre le gardien La frappe d'Averdze Et le break Qui fait 33ème minute Le numéro 8 Qui vient planter Le break Et le beau but De Kale Averdze En 1 contre 1 À la célébration Il se met sur la tête Il fait des pompes Il fait je sais pas quoi Avec je sais pas qui Mais voilà C'est le 2-0 Face à Salonik Je crois que c'est Salonik Ou Solonik Je sais plus du tout Mais voilà C'est le 2-0 Dans ce match Le 1 contre 1 Assez basique Mais c'est fait C'est le 2-0 Face au Paok Salonik Du coup les gars C'est la mi-temps On mène 2-0 Face au Paok Salonik C'est plutôt pas mal On a quand même 10 tirs Il n'y a rien qui rentre Et du coup Let's go les gars Pour la seconde période De ce match Allez Averdze Averdze Pour Amaral Amaral peut-être Le premier but Et ben non Allez Harp Le doublé peut-être Non Ganger Ganger Averdze Averdze Pour Harp La profondeur de Harp Il court Il court Il court Il frappe Pélaré du gardien Badélaïde Très très bien Pour Felipe Coutinho Oh la la Coutinho Ouais Elle aurait été D'être dedans Elle aurait été dedans Ça aurait été le viol De l'année Ça Attention Elle Le cadouri Oh la la Celle-là On va encaisser Si on n'encaisse pas Ouais Celle-là Elle était Obligée On s'apprenait Du coup Le 2-1 Le 2-1 Ils peuvent encore égaliser On va faire attention À faire rentrer Kerr à la place De Klosterman Et ouais Il reste On va dire Trois minutes de match Et du coup En trois minutes On va essayer De ne pas encaisser On va essayer D'en mettre un par contre Bon Davis Ouais A quatre contre un Ça va être compliqué pour lui Bien joué Harp Là du coup Qui a quand même Réussi à prendre le ballon Malgré la passe Un petit peu foiré Harp qui va faire la différence Il va rentrer dans la surface Il va frapper Pied gauche Oh la la Dommage 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 Là vraiment Feu du match 18 tirs Seulement 9 cadrés Euh Voilà On va mériter Peut-être d'en mettre Beaucoup plus Mais voilà les gars Victoire 2-1 C'est ce qu'il compte On a gagné quand même Euh Dortmund qui a gagné 4-0 contre le Celtic Tu vois qu'il y a un petit problème Avec l'équipe Là Là il y a un petit problème On avait l'équipe B Donc Est-ce que ça a joué A mon avis ouais A mon avis ouais Ils avaient des jours Peut-être au même niveau que nous Mais peut-être pas Je sais Je sais pas Je sais pas Du coup Bonjour coach On va dire coach comme ça Je tenais à vous informer T'inquiète Tu joueras le prochain match Le prochain épisode Et du coup les gars C'est la fin de l'épisode Donc si l'épisode vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Si cela n'est pas encore fait Et sur ce Peace Sous-titres par Jérémy Diaz